Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale, et qui soufflent en tempête, et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel en guise d'excuses ou d'avertissements. Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé ? Au jour de la décision, le jugement, et qui te dira ce qu'est le jour de la décision ? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! N'avons-nous pas fait périr les premières générations ? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers ? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Ne vous avons-nous pas créé d'une eau ville, que nous avons placée dans un reposoir sûr, pour une durée connue ? Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts ? Et n'y avons-nous pas placé fermement de hautes montagnes ? Et ne vous avons-nous pas abreuvés d'eau douce ? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonges ! Allez vers une ombre fumée de l'enfer à trois branches, qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme, car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux, et comprendrait pour des chameaux jaunes ! Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler, et point ne leur sera donné permission de s'excuser ! Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! C'est le jour de la décision, jugement, où nous vous réunirons, ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi ! Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leur désir. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Mangez et jouissez un peu ici-bas ! Vous êtes certes des criminels ! Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Et quand on leur dit, inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas ! Malheur ce jour-là à ceux qui criaient aux mensonges ! Après cela, en quelles paroles ? Après cela, en quelles paroles ? Bienvenue à l'émission Coupes publiques et coraniques, c'est le rendez-vous d'Aziz Khan. Aziz Khan est de retour. Après une interruption de l'émission, il fallait lui permettre également de vaquer à ses occupations, d'aller se ressourcer également et permettre à d'autres personnes de passer également à l'émission. Aziz est de retour aujourd'hui dimanche, Inch'Allah. Nous sommes un peu pris par le temps, mais comme d'habitude, vous savez, les aléas du direct nous font défaut souvent. Bienvenue à l'émission Coupes publiques et coraniques. Aujourd'hui, nous allons essayer de récapituler un peu ce dont nous avons déjà parlé auparavant parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Beaucoup de personnes n'étaient pas connectées. Avec Aziz Khan, on apprend beaucoup de choses. Maître Mehité Mahmoud est passé ici. On a appris beaucoup de choses. Également, le pasteur Moïse Yamego est passé. On a appris beaucoup de choses. L'objectif de l'émission, c'est d'apprendre les musulmans dans leur religion ou qu'ils comprennent beaucoup de choses. Nous tous également, des choses qu'on n'arrive pas à comprendre toujours. Et ça nous permet de pouvoir défendre l'islam également. Nous allons continuer aujourd'hui dans l'émission. Comme je le disais, on avait commencé sur les quatre grands rois par le passé. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'islam, il y a eu quatre grands rois. Il y a eu deux mécriants. Il y a eu deux croyants également. Vous savez déjà, aujourd'hui, ce n'est ni Jésus qui est Dieu, fils de Dieu, mort pour nos péchés, la rédemption et tout. Il y a des émissions qui viendront, Inch'Allah, où on va faire des émissions spéciales pour permettre, n'est-ce pas, aux frères musulmans de prendre note, aux frères chrétiens également, qui sont des frères adamiques, de prendre note, n'est-ce pas, pour que nous puissions nous orienter tous vers le seul Dieu créateur de ceux et de la terre. En attendant de donner la parole à Aziz Khan, je vais demander rapidement à tous ceux qui nous suivent à travers le monde que la DDR est représentée dans au moins 10 localités en Côte d'Ivoire, sans oublier à l'extérieur, c'est-à-dire en Europe, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Avant la fin de cette émission, je vais faire passer, n'est-ce pas, le numéro des représentants de la DDR dans ces localités-là et ça va permettre à beaucoup de personnes de rentrer en contact avec eux pour que le groupe puisse grandir. D'abord, je vais donner la parole à Aziz Khan et puis reprendre, ou bien déjà, je lui donne la parole, mais je plante déjà le décor pour qu'on puisse commencer déjà l'émission comme on est pris par le temps. Aziz, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue encore une fois au cours public et au coranique. Tu étais attendu impatiemment par les internautes et ils sont là nombreux. Bismillah, mon frère. Wa alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu ma saudi ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sali ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim wa inna ka hamidun majid. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon frère Aziz Khan. Alhamdillah, rabbil ala amin. Aziz Khan, est-ce qu'on peut récapituler déjà ? Parce que depuis plusieurs de vos passages, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'abonnés sur la page qui n'ont jamais suivi l'émission d'Aziz Khan. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous avons de nouveaux abonnés. À peu près 1 000 abonnés ou 500 abonnés par jour. Au moins 1 000, 1 500 par semaine. Mais c'est des personnes qui viennent d'arriver, qui sont des musulmans et des non-musulmans. Je voulais savoir, quand on parle des 4 grands rois dans l'islam, selon mon entendement, je pense qu'il y a Salomon, il y a également Zulkarnay, il y a Nabi Khodonazor et il y a Nemrud. Maintenant, quelle est la particularité de ces 4 grands rois en islam ? Que devons-nous savoir ou bien que devons-nous apprendre de l'histoire de ces rois-là avec Aziz Khan Bissim là, mon frère ? Pour que vous puissiez nous donner déjà, tu plantes le décor pour que nous également, on puisse suivre, n'est-ce pas, la chronologie ? Et pourquoi 4 grands rois en islam ? C'est vrai, il y a 2 maigriens, 2 croyants, mais quelle est leur histoire ? Qu'est-ce que nous devons apprendre d'eux ? Qu'est-ce que nous devons apprendre d'eux ? Qu'est-ce que nous devons apprendre d'eux ? Il est la vie, en Dieu de sa vie, il n'y a pas d'autre vie. Et toutes les vies sont dépendantes de sa vie. D'abord, pour faire un briefing, il faut dire aux gens que nous sommes actuellement sur la prophétie de Daniel. Mais comme c'est raconté dans le Corine de Tabari, le prophète Salah a mentionné 4 grands rois. Il faut que les gens le connaissent, ces 4 grands rois. Et le Coran, il aurait fallu que le Coran soit là pour essayer de parler de ses rois en long et en large. Il a fallu seulement le Coran, par le biais du prophète Salah Salam, dont il est déposé par le transmetteur pour expliquer l'histoire de ses prophètes et de ses rois qui ont passé. On a dit qu'il y a 2 croyants et il y avait 2 maigriens. Ces 2 croyants, c'est-à-dire Souleymane Ali Salam, qui avaient une royauté atypique, Allah dit que sa royauté personne n'aura et personne ne va avoir jusqu'à ce que le monde finisse. Bien qu'il y a des rois que les gens connaissent, ils se disent que ces personnes-là ont une royauté. Mais Allah, quand il met en relief la royauté de Souleymane, en passant par Balakir, tout ça, il montre que Souleymane Ali Salam a une royauté qui ne dit pas son nom. Là, on est rentré dans la... Aziz va nous revenir tout à l'heure. Le plus souvent, quand c'est comme ça, c'est qu'on reçoit des appels. Bon, voilà, ceux qui nous appellent souvent ne savent pas qu'on est en direct. Voilà, il a dû recevoir un appel. Donc, je viens à peine d'afficher à l'écran le numéro de ceux qui veulent les T-shirts en France. Voilà, vous appelez ces numéros-là. Les T-shirts sont déjà en France. Les T-shirts DDR sont déjà en France. Vous appelez ces numéros. Il y a Agla Salamber, il y a Libé Cabral qui sont les représentants de la DDR en France. Donc, vous allez vous en procurer. Les T-shirts... L'objectif des bandes de T-shirts, c'est pour pouvoir nous permettre, n'est-ce pas, d'acheter les connexions, d'éployer l'électricité du bureau, le transport pour aller au Figayo, voilà, etc., etc. Vous n'êtes pas que nous venons toujours demander Fils-Sabi Lila, Fils-Sabi Lila pour nous-mêmes. Non, non, non. On peut demander Fils-Sabi Lila pour la construction de la mosquée. C'est vrai, la DAWA a besoin d'aide financière, mais on ne peut pas faire DAWA pour de l'argent. Mais on ne peut pas faire DAWA sans l'argent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé comme ça de confectionner des T-shirts des gardiens pour les vendre. Et puis, bon, 500, 300, 500 francs qu'on gagne dessus. On prend pour payer la connexion et le transport des bagages. Et puis, également, nos déplacements à l'intérieur d'Abidjan pour les conférences. Donc, voici le numéro qui s'affiche à l'écran, le numéro des T-shirts DDR en France. Si vous prenez le numéro, je vais faire apparaître d'autres numéros encore. Pour les États-Unis, par exemple, on a des représentants aux États-Unis. Aziz, elle est là. Aziz, elle est là. Là, je vais le réactiver et puis on va reprendre. Voilà, c'est ça. OK, reste scotché. Aziz, bonne arrivée. Je pense que tu as reçu un appel, je pense. Oui, oui, oui. Il y a deux personnes qui sont en train de m'appeler là. Je suis en train de... Oui, il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la royauté de Souleymane est une royauté atypique. Et on a essayé de corroborer avec des versets. La dernière fois, dans le Coran et dans les récits extra-coraniques. Et Souleymane, comme on l'a dit, il avait une royauté qui ne dit pas son nom. Allah lui a donné un tapis. Et la cause de sa royauté était sa bague. Et cette bague-là, il y avait quatre noms d'Allah qui étaient inscrits. C'est quatre bagues. Et Souleymane, étant donné qu'il était roi, il accédait au pouvoir à 14 ans. Depuis au temps de son père, l'association de son père David, à 14 ans, il a assisté directement à la royauté. Et Souleymane, c'est suite à quoi ? Suite à dix questions que l'ange Gabriel est venu poser. On a rappelé ça. Quelle est la chose la plus petite que toutes les choses ? Quelle est la chose la plus grande que toutes les choses ? Quelle est la chose la plus amère ? Quelle est la chose la plus sucrée ? C'est dans le chronique des Tabari. Et Souleymane, comme on le disait tantôt, Allah lui a donné une royauté. Et donc, les douze tribus, il avait décrété douze préfets pour la corvée, pour les douze enfants d'Israël. Pour dire que sa royauté n'a pas égalé. Il n'y a pas une personne qui va avoir sa royauté jusqu'en fin de temps. Il avait le vent informateur à sa disposition. Tous les rois de nos autres, que ce soit le roi Namroud, que ce soit le roi Zulkarné, ils n'avaient pas le vent informateur à sa disposition. C'est-à-dire que si quelqu'un est président en Chine, parmi les présidents chinois, les animaux ne le connaissent pas. Mais Souleymane, à son temps, les animaux le connaissaient. Même la fourmi. Donc, on a dit dans le Coran que Souleymane, il a été mentionné par une fourmi. Chose pour dire qu'il avait une royauté atypique. Il était dans un endroit où il était roi. Il régnait sur les hommes et les génies, même les animaux. Et les animaux connaissaient Souleymane. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Si je peux m'arrêter là. Alhamdillah, Rabi l'Alamin. Ou assalamu al-rasulullah. Bien dit. Nous avons parlé de Souleymane, qui avait un tapis volant. Alors, il lui avait donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoirs en ce sens-là. Puisque nous sommes en train de progresser petit à petit vers la prophétie de Daniel, qui va être peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Mais il faut qu'on va pas à pas, pas à pas. Ok, brièvement, après Souleymane, nous avons affaire à quel roi encore étant croyant ? Parce qu'on a dit qu'il y a quatre grands rois, deux croyants et deux mécroyants. Le premier croyant, ou bien l'un des croyants, il fait Souleymane, il fait Souleymane. Nous passons maintenant vers, n'est-ce pas, Zoul Karneï. On nous dit que c'est Alexandre le Grand. D'autres m'ont posé la question, c'est Sirius le Grand. Bon, on n'arrive pas à comprendre Aziz. Moi, on m'a posé la question au Figaro la dernière fois. Je n'ai pas de réponse précise parce que je me suis dit non, c'est Alexandre le Grand, c'est Sirius le Grand. Mais bon, Olao Alam, qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus, mon frère ? Qu'Alan donne la compréhension. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Nous sommes dans la connaissance historique. La connaissance historique, la connaissance événementielle pour les contemporains et la connaissance historique pour les non-contemporains. Et la connaissance aussi géographique pour comprendre la territorialité ou bien le territoire que le prophète a été envoyé. Zul Karnin, dans la Sourate 18, il est le cousin du prophète, de l'homme sain qu'on appelle Khidr. Khidr, celui qui enseigne Moïse. Ils étaient les cousins. Du coup, Allah, il parle d'abord de Khidr, il enseigne Moussa. Et l'autre partie, à la fin du Coran, Allah, il mentionne maintenant Zul Karnin. Mais ça sera vraiment invraisemblable de croire que Zul Karnin, il est Alexandre le Grand. Parce que si on dit qu'il est Alexandre le Grand, automatiquement, on le met avec quoi ? Avec les quatre empires mondiaux qui ont gouverné la terre. C'est-à-dire le roi Nabigodonosor, le rêve qu'il avait vu. C'est en contradiction avec l'histoire. Pourquoi ? Parce que si on dit Zul Karnin, il est Alexandre le Grand, alors que les quatre bêtes que Daniel a vues, normalement, quand on voit dans le rêve de Daniel, les bêtes, on ne peut pas espérer qu'on chère ces bêtes-là. C'est-à-dire que ce sont des choses, des royautés qui n'ont pas eu, en fait, une gouvernance divine. C'est-à-dire que le roi avait le rêve de Nabigodonosor. Daniel 2, verset 31 à 45. Et le roi, le rêve de Daniel, de Daniel 7, verset 1 à 28, qui est similaire, qui a deux rêves analogues, l'autre s'explique avec l'autre. On ne peut pas dire que Zul Karnin, il doit être Alexandre le Grand. Pourquoi ? Parce que les quatre empires mondiaux, ils n'avaient rien de divin. Comme Nabigodonosor, n'est-ce pas ? Comme Alexandre le Grand, n'est-ce pas ? Comme l'empire Babylone et l'empire Médopeste, tout ça. Jusqu'à ce point, on tombe sur l'empire romain. Donc Zul Karnin est mentionné dans le Coran comme un croyant et un prophète. Il n'a rien à voir avec la royauté que les gens sont en train de dire qui ressemble à Alexandre le Grand. C'est une grande question. Je pense que beaucoup de savants se sont prononcés dessus. Donc c'est très différent. Donc pour dire que Zul Karnin, il est mentionné dans le Coran, il a aussi une royauté. Allah dit dans le Coran, un thème, il avait une royauté. Il est allé voir où, n'est-ce pas ? Où le soleil se lève. Et d'autres, ils ont pris cette expression pour dire que le Coran en train de dire que le soleil se lève dans la bouche. Chose pour dire qu'il avait une grande royauté qui s'étendait. Une royauté ultra puissante, mais moindre que la royauté de Suleymane a.s. Parce que le prophète a cité d'abord Suleymane a.s. Après la cité Zul Karnin. Donc pour dire que le premier roi, c'est Suleymane, et le deuxième roi, c'est Zul Karnin. Après maintenant, vient deux rois mécréants. Deux rois mécréants, comme on le connaît, Namourouz, Bunkan'an, et Napigodonosor. Et Namourouz, Bunkan'an, est cité dans la surat Bakara. Alors il dit, rappelle-leur, quand Abraham était en débat avec un mécréant, il s'appelle Namourouz, Bunkan'an, et Abraham dit, moi mon Seigneur, il donne la vie, il donne la mort. Lui ici, il dit à Abraham, moi aussi, je donne la vie, je donne la mort. Abraham, pour le confondre, qu'est-ce qu'il dit ? Abraham dit, comme tu donnes la vie, tu donnes la mort, c'est-à-dire, il prend un prisonnier, il tue un, il laisse l'autre chose pour imiter la puissance d'Allah. Abraham dit, on te ramène maintenant dans la cosmologie. Le soleil se lève de l'est, de l'Orient, il se couche maintenant à l'ouest. Si vraiment tu as la royauté sur les créatures, tu fais le contraire, c'est-à-dire, fais lever le soleil de l'ouest, et il faut le faire coucher où ? À l'est. Alors il dit... Naam. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Donc, Naamourou, c'était un mécréant. C'est le premier roi qui est cité par le prophète dans le Corine de Tabari. Et le deuxième, maintenant, c'est Nabigodonosor, qui est détaillé par Daniel. Mais avant de retenir sur l'histoire de Daniel, les frères en islam, il faut comprendre, comme j'avais dit, j'avais fait un briefing sur l'histoire de Daniel, qu'il a vu, en fait, dans son rêve de Daniel 7, versets 1 à 28, et dans le rêve du roi Nabigodonosor, Daniel 2, versets 31 à 45, ce sont des rêves qui ont besoin d'être interprétés. Là-bas, il y a deux choses. Il y a la connaissance eschatologique qui ressort, les signes de la fin des temps, qui se termine sur le prophète Mohamed Salasala, et il y a la connaissance numérique qu'on va aborder aujourd'hui. Là, on va rentrer dans l'arithmo-islamologique. Et il y a la connaissance de l'oniromancie. L'oniromancie, ça, c'est la science qu'Allah a donné à certains prophètes, comme Joseph et comme le prophète Salasala. Mais Daniel, il était un oniromancien. Il avait la connaissance de l'explication des rêves. On appelle la tafsir ahlam. Et on peut voir ça dans le Coran. Et on peut voir ça aussi dans le livre de Daniel. Il faut comprendre que son livre est un livre de taureau canonique. Le livre de taureau canonique signifie des livres qui ont été ajoutés dans l'Ancien Testament, bien que ce ne sont pas des livres qui font partie des livres hébraïques de l'Ancien Testament. C'est-à-dire les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques, ils ont fait une concession pour prendre le livre de Daniel pour insérer dans les livres de l'Ancien Testament. Ces livres-là sont appelés les livres de taureau canonique. Et s'en suit. Donc Daniel, à 17 ans, n'est-ce pas ? Il est déporté aussi sur la captivité du roi Nabigodonosor. Il tombe dans le royaume en fait babylonien. Et s'en suit. Et Daniel avait 17 ans. Et avant même qu'il interprète même le rêve de tout ça, il y a beaucoup de connaissances numérologiques qu'on va faire de sortie aujourd'hui. Et le Coran explique. Daniel avait 17 ans. Il était avec ses trois frères, ses trois compagnons. Ananias, Mishkael et puis Azaria. Et s'en suit. Et à 17 ans, il y avait en fait un stage. Le roi a demandé, comme je le disais la dernière fois, il a demandé un recrutement des jeunes personnes pour travailler dans la cour royale. Et Daniel a été recruté. Et avant qu'il ne soit recruté, n'est-ce pas ? Daniel, il a été choisi. Il a été choisi parce qu'il y avait un stage de trois ans. Et dans le stage de trois ans, on devait recruter des gens qui vont rester dans la cour royale pour être les kinimateurs ou bien être les gens qui vont travailler pour le roi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je le disais tantôt, Daniel et ses compagnons, ça s'est imposé à eux, ils sont devenus des végétariens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté de manger la nourriture. Oui, parce que le roi, il tuait des vaches et des trucs pour ses idoles. Donc, Daniel a vu ça. Comme il avait de l'ontologie, il avait la connaissance d'Allah, lui et ses compagnons. Ils ont décidé de ne pas manger. Il faut nous lire Daniel 1, verset 12. La parole commence maintenant. Je suis en train de trouver le livre de Daniel, j'en ai chapitre 1, le verset 12, cours biblique et coranique. Je suis à la page. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Nous, on ne veut pas manger avec... Voilà, tous ces mangés, nous, on veut seulement des légumes et de l'eau à boire. Très bien. Donc là, Daniel, il est en train de dire que lui, avec ses trois compagnons, il ne peut pas manger la nourriture qui est préparée. Parce que le roi, il était idolâtre, Nabigodonosor. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Là, on a une connaissance médique qui intervient. Là, on est rentré dans la rythmo-islamologie. Daniel demande combien de jours ? Chaque d'année. Il a demandé combien de jours ? Non, dix jours. Mais pourquoi dix ? Et il y a une similarité dans dix. Il y a une similarité dans la Torah, dans l'Évangile et même dans le Coran. Dix jours. Pourquoi dix jours ? Daniel, c'est un prophète. Pourquoi il n'y a pas de neuf ? Pourquoi il n'y a pas de huit ? Quelle est cette manière de dix, dix ? Il faut nous lire encore Daniel 1, verset 1. Daniel 1, verset 14. Après dix jours, qu'est-ce que c'est passé ? Daniel, chapitre 1, verset 14. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Très bien. Lise encore au verset 15. Verset 15. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens, ils mangeaient les mains du roi. C'est-à-dire qu'ils avaient beau visage que ceux qui ont mangé les mains du roi. Voilà, c'est-à-dire la nourriture du roi. Daniel et ses frères, ils avaient beau visage que ceux-là. Ils étaient bien que ceux-là. Alors qu'ils ont subi un régime. Ils ont subi un régime, mais pendant combien de jours ? Pendant dix jours. Quel est ce secret du signe ? Le maître Maité Mamou la dernière fois, il a fait la similarité avec le cinq. Mais le dix intervient dans le Coran. Et c'est là qu'il va terminer avec l'explication du dix. Au fait, c'est un chiffre cyclique. Le dix t'envoie dans un autre cycle. Donc Daniel, comme il est prophète, il n'a pas dit ça au hasard. C'est une inspiration divine. Il lui faut nous donner dix jours. C'est un prophète. Il ne cite pas le nom comme ça. Et si on veut regarder le sens des dix, Dieu a donné dix commandements à qui ? À Moïse. N'est-ce pas ? Non. Il faut lire la surat 7, verset 142. Surat 7, verset 142. Je suis à la page. Et nous donnons à Moïse rendez-vous pendant dix nuits. Et nous le complétons par dix. Non, je reprends. Et nous donnons à Moïse rendez-vous pendant trente nuits. Et nous complétons par dix. De sorte que le temps fixé par son Seigneur se terminant au bout de quarante nuits. Nam. Le son de ton côté. Oh là là. Attends, je vais voir chez Aziz. Le son est coupé chez Aziz. Attends Aziz. Je vais voir ton son est coupé. Voilà. Je l'active. Allons voir. Tu as coupé le micro chez toi ? Tu as coupé le micro chez toi. Ça va maintenant ? Voilà, c'est bon. Allons-y. Donc, elle a dit, on a donné rendez-vous à Moïse pendant trente nuits. On a complété combien de jours dessus ? Pas dix. Elle a complété dix. Donc là, le dix ressort encore. Lise-nous la surat 89, verset 1. Surat 89, verset 1. Surat 89, hein. Surat 89, verset 1. Par l'aube et par les dix nuits. Le micro est fermé. On t'entend pas ? Laissez-moi. Tout le temps, le micro est ouvert. Tu m'entends, Aziz ? Voilà, c'est bon. Allons-y. Je t'entends. Donc, comme Daniel, il n'a pas dit ça au hasard. Ça chute encore. Attends, je le désactive et puis je le réactive. Voilà, ce sont les aléas du direct. Aziz, c'est bon ? Tu m'entends ? Aziz Khan, tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends maintenant. Ça peut aller ? Oui, allons-y. On va essayer encore une fois. Je t'entends maintenant. Sinon, le Wi-Fi est bien chargé ici. Moi, je n'ai pas... Ok, allons-y. Je t'entends. Ça a repris encore. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Aziz, je ne t'entends pas du tout. Je ne t'entends pas du tout. Wa salat wa salam ala rasulillah. On va revenir tout à l'heure. Voilà. C'est ça, le direct, les aléas du direct. Je vais réactiver Aziz pour voir. Aziz, c'est bon, tu m'entends ? Souvent, le son s'en va et puis ça revient. Est-ce que tu m'entends ? Voilà. Je t'entends maintenant. Je t'entends maintenant, sauf si ça va repartir encore, mais je t'entends maintenant. Folie Nuit, la Sourate 2, verset 185. Sourate Bakara, Sourate Lavache, Sourate 2, verset 185. Voilà. Je suis à la page. Je lis ceci. Ces jours sont le mois de Ramadan, au coup du col, le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire pour la bonne direction et du discernement. Je continue ? Oui, oui. Et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il gêne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il gêne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. enfin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et enfin que vous soyez reconnaissant. Sourate 2, verset 185. Oui, je suis en train de la Sourate parce qu'il y a un verset où il dit Il dit aux gens qui vont au Hadja, c'est-à-dire s'il gêne 3 jours au moment du pèlerinage, s'il retourne, il gêne 7 jours, ça fait 10 qui est complet. Allah, il donne le calcul de 3 plus 7, ça fait 10. Effectivement, je vais trouver la Sourate, Inch'Allah. Voilà, Sourate 2, verset 196. Allô? Aziz, tout m'entend? Je ne t'entends pas. Sinon, il y a la Sourate, Sourate 2, verset 196. Voilà. Je t'entends maintenant. Je peux lire? Je peux lire. Oui. Sourate 2, verset 196. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Oumroa. Si vous êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire l'animal à sacrifier, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête, il doit se raser. qu'il se rachète alors par un suyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joué d'une vie normale après avoir fait la Oumroa, non, après avoir fait l'Oumroa, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. s'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Donc ça, c'est Allah qui entend expliquer dix de façon cyclique dans le Coran. Ça dit, il gêne trois jours et sept jours quand il se retourne. Allah, il dit ça fait dix qui est complet. Et donc, l'expliquant dix coraniquement parlant, toute l'inspiration que Daniel nous dit et le fois qu'est-ce qui s'est passé, pour nous prendre Daniel M.C.20. Daniel J.B.C.20, je suis à la page. Surtout, les objets qui réclament, les objets qui réclament de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues et non, et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il les trouvait dix fois encore intelligents. Ça ressort. Au verset 12, le 10 ressort. Au verset 14, le 10 ressort. Au verset 15, mais le roi les trouve encore dix fois meilleurs. Pour les chiffres dix, c'est un chiffre cyclique qui te donne un autre daraja, c'est-à-dire un autre degré. Par exemple, Daniel a dit donne-nous dix jours. Il a dit c'est dix qui sont compliqués de façon spirituelle et c'est expliqué même dans le Coran, on l'a dit, tout ça. Je ne vais pas rentrer dedans. Pour dire que Allah était en train d'apprêter déjà Daniel, n'est-ce pas, pour le rêve que le roi va faire, n'est-ce pas, et pour le rêve qu'il va avoir. Tout ça pour la nous qui est venu en meilleure matière d'une manière Mohammed sallala 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 Daniel, il va recevoir un rêve, une vision et il va expliquer une autre vision, un rêve analogue, le rêve du roi Nabucodonosor, le rêve de Daniel. Donc Daniel 1er, c'est un escapade. Il avait la connaissance des choses futures. Si Dieu veut, il donne sa connaissance à qui il veut. Lise-nous Daniel 2, verset 29. Daniel 2, verset 29. Daniel chapitre 2, verset 29. Je suis à la page. Je lis ceci. Si ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchantes. Ce qui sera après ce temps-ci est celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Daniel chapitre 2, verset 29. fait. Nam. Le son. Le fait qu'ils l'ont appelé, ça a touché le téléphone. Voilà, donc, pour que ça soit stable, il faut qu'ils démarrent le téléphone, mais ça va nous prendre plus de temps. Mais allons-y. Donc, là, verset dans surat, dans la... Le son. 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 Moi, t'entends. Ouais, en fait, quand toi, tu parles, on n'entend pas. Ouais, en fait, en fait, quand tu parles, à un moment, ça coupe, en fait, je ne sais pas. C'est pour tout regarder son compagnon. Voilà. Voilà, donc, allons-y, allons-y, je t'écoute. Ou bien, ou bien, tu redémarres le téléphone et puis tu reviens en attendant que je m'entretiens avec les internautes parce que le fait qu'on t'a appelé, c'est ce qui a fait ça. Voilà, il va redémarrer le téléphone en attendant de revenir. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc, voici un peu. Voilà, s'il avait des écouteurs... Voilà, on dit les fétichés qui étaient ici. Voilà, les fétichés sont venus, ils sont très faits. La promotion de leurs fétiches, voilà, Bidou magique par-ci, par-là. D'accord. C'est vraiment de l'arnaque, ne rentrez pas dedans, c'est des gros arnaqueurs, n'allez même pas les voir. Voilà. Parce que le fait même de les appeler même pour te renseigner, ça m'a dit que tu crois un peu à ça. Donc, c'est déjà un péché, quoi. Voilà, ceux qui viennent faire la promotion, on les bloque, on les supprime, mais ils sont là quand même en sachant bien qu'ils veulent envoyer des gens la permission. Donc, en attendant qu'Azizkane revient, je voulais vous dire que voici le numéro des représentants de la DDE dans les localités de la Côte d'Ivoire qui passent en ce moment. Nous sommes ici dans la région de Bagoué, voici son numéro, Ibrahim Ouattara. Ici, c'est DDE Thia Salé qui est à l'écran en ce moment ou qui est dans cette localité-là. Vous pouvez prendre leur numéro et puis les appeler, voilà, et puis peut-être les approcher pour pouvoir nous inviter dans cette localité-là. En bas, nous avons DDE Giglo, vous voyez le numéro qui est là. DDE est représenté également dans cette localité-là à Giglo. Et puis également, nous avons également la représentation de la DDE à Danane. Voici le numéro de Danane qui s'affiche ici. Donc, également, nous avons la représentation de la DDE à Lakota. Donc, j'ai fait passer près de huit ou dix villes comme ça. Donc, voici le numéro de DDE Lakota. Après que Gabon soit passé, le Mali, le Tchad, Burkina, la France. Donc, voici un peu. Donc, voici le représentant du Gabon. Voilà, il y a un débat même en studio ici très prochainement. Alino, il est au Gabon. Je vais le programmer pour un débat avec un pasteur. Mais malheureusement, heureusement, le pasteur ne veut pas qu'on voit son visage. c'est un pasteur. Il est chrétien, mais il a dit à cause de son boulot, il est en France. Donc, il travaille, je crois, un peu en haut à haut comme on le dit. Donc, il ne veut pas qu'on voit son visage, mais il pourra parler quand même. Donc, Inchallah, on dit, bon, il n'y a pas de problème. Il est déjà passé une fois dans l'émission. Donc, on va le relancer pour qu'il puisse venir. Donc, on ne va pas voir son visage, mais on pourra entendre ce qu'il dit. C'est ce qui est le plus important. Donc, en attendant qu'Aziz Khan nous rejoint, je suis dans les nouveaux locaux de la DDR. Inchallah, Inchallah, qui sera inauguré le jeudi prochain dans la matinée de 9h10 jusqu'à midi par là. On va inaugurer officiellement le bureau et puis, voilà, beaucoup de choses sont à venir. Donc, pour inviter la DDR dans vos localités, ce sont les numéros qui affichent au bas de l'écran. Vous voyez, pour nous inviter, il y a tous ces numéros-là et également le standard, le standard de la DDR, c'est le plus 225 0758 77 77 47 plus 225 0758 77 77 c'est le standard de la DDR. Quand vous appelez le standard de la DDR, et beaucoup de choses vont se passer. Et si, Aziz, parce qu'à la DDR, nous, on improvise, Aziz est là, Aziz est là, j'allais appeler un témoin de jeu qui est prêt pour qu'on va en découdre et voilà, on allait vous donner quelque chose, voilà. Donc, Aziz est là, Inchallah, on le prend. Voilà. Allô, Aziz ? Oui, Salam alaykoum. Bonne arrivée. Ok, on y va. Est-ce que tu m'entends ? Très bien, 5 sur 5, mon frère. Très bien. Donc, j'étais disant que la connaissance que Allah a donnée à Daniel, d'abord, il y avait la connaissance des noms, de la numérologie. Donc, il n'a pas dit 10 au hasard. Et Daniel aussi, il avait la connaissance de l'érologie. Donc, Daniel 2, verset 29, Daniel a dit que le roi, les songes, les visions que lui a montrées, c'est pour expliquer des choses à venir. Donc, Salam montre qu'il avait la connaissance de l'eschatologie. Et Daniel était un nôtre romancien. On peut voir ça dans Daniel 2, verset 31 à 45, où il va expliquer le rêve du roi. On va finir sur le verset rapidement. Daniel 2, verset 28. Daniel 2, le verset 28. Je lis encore le verset 28. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les sécrits et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et voici, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Verset 29. Sur ta couche, au roi, il t'a montré des pensées touchantes. Ce qui sera après ce temps-ci est celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Nabuchodonosor Donc, Daniel, il fait ressortir encore une connaissance de l'ontologie. C'est-à-dire toute personne qui a l'oniromancie, qui a la connaissance du tafsir ahlam, avant d'expliquer le rêve, il commence d'abord par la grandeur de Dieu. Mais Daniel, je voulais poser une seule question. Non. Non. Le Daniel qui entend le Dieu qui est allé sur, est-il Jésus ? Il faut lui poser la question. Ah. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Oui, mais parce que les gens dans la prophétie qui va arriver, ça va se terminer sur le professeur jusqu'à l'apothéose, ils disent qu'ils forcent la prophétie en disant que c'est Jésus qui vient. Alors que quand on va voir les quatre empires mondiaux, d'autres décroissants, avec les rêves, les visuels de Daniel dans les quatre bêtes, n'est-ce pas, qui n'ont rien de spirituel, à l'apothéose, le fils de l'homme là, ils disent que c'est Jésus. Mais, s'ils disent c'est Jésus, mais là, qui est celui que Daniel a mentionné dans le ciel ? Si c'est Jésus encore selon vous, pourquoi c'est le même Jésus qui va revenir encore dans l'apocalypse encore de ses créatures ? Ça dit, c'est la démarche qui nous a mentionné son nom. Parce que tu me suis. Daniel n'est pas en évoquant Jésus là. Daniel a parlé du créateur des cieux et de la terre, le créateur de tous les prophètes. Donc, il y a un Dieu pas Jésus. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est clair. Si c'est pas Jésus, n'est-ce pas ? Il faut que vous essayiez de voir. Parce que c'est d'autres compréhensions, Jésus est Dieu chez d'autres. Mais s'il est Dieu chez vous, pourquoi dans la prophétie le fils de l'homme encore, il devient encore Dieu qui va venir encore corroborer le fils de l'homme ? Alors que c'est Dieu qui envoie un fils de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui descend comme le fils de l'homme. C'est clair. C'est clair. C'est pas si tu me comprends. Oui, bien sûr. La prophétie l'a dit Dieu va faire venir un fils de l'homme. C'est Dieu qui va venir sous forme humaine. Oui. Donc quand quelqu'un n'a pas une connaissance apocalyptique, il n'a pas une connaissance de l'eschatologie, il va faire dire à l'abbé et au courant ce qu'ils n'ont pas dit. Donc Daniel 31 verset, Daniel verset 31 à 45, Daniel va expliquer le rêve. On va aller un peu rapidement. Il dit le roi, il a vu en fait une statue, n'est-ce pas ? La statue avait une tête en or et on va expliquer directement. La tête en or c'est l'Empire Babylone. C'est-à-dire Napigodonosor représente la tête d'or. Et dans l'art assyro-babylonien, et le rêve que Daniel a fait dans Daniel 7 verset 1 à 28, n'est-ce pas ? C'est un lion ailé. Et dans l'art assyro-babylonien, il y avait déjà cette statue-là. Même dans l'iconographie même. C'est-à-dire que les iconographies, ce sont des statues qu'on fait pour représenter les gens qui ont passé avant. Donc la tête en or, c'est l'Empire Babylone. N'est-ce pas ? Et après, le roi, il a vu en fait les deux bras qui étaient d'ordre de croissant. La tête était en or, les bras étaient avec la poitrine étaient en argent, le ventre et puis les genoux étaient de quoi ? De cuivre et bien des reins. Et les pieds, les jambes étaient de fer. Maintenant, les deux petits pieds, les deux pieds, les deux pieds étaient une partie de fer et une partie d'argile avec les dix orteils. C'est le rêve que le roi a fait. Et il a vu une pierre sans l'aide d'aucune main qui est venue taper la jambe de fer. Il n'a pas tapé la partie d'or. La jambe n'a pas tapé la partie de l'argent. La jambe n'a pas tapé la partie de... La pierre. De la troisième... Du troisième... Comme ça ? Métal. Mais le quatrième métal, c'est-à-dire la jambe de fer. Et la statue est tombée. Et la pierre qui est venue sans l'aide d'aucune main a commencé à grandir, s'en remplir toute la terre. Daniel a dit le rêve au roi. Bien que j'ai sauté certains paragraphes où les magiciens n'ont pas pu traduire le rêve. Et par Arjoc qui était l'un des intendants au roi, il a fait rentrer Daniel dans la cour du roi pour expliquer le rêve. Donc voici les quatre empires mondiaux d'autres décroissants. Et Mathias Delcor, c'est un savant, c'est un catholique depuis 1947 de l'Institut catholique à Paris qui dit que si on voit les autres décroissants, l'or, l'argent, les livres et puis les fer, il ne faut pas comprendre que le monde s'est dégénéré. Parce que de la manière qu'il y avait l'or, après il y avait l'argent, après il y avait les cuivres, après il y avait les jambes de fer, il ne faut pas avoir une compréhension pour dire que non, le monde était dans une décadence. Alors que Allah nous contredit ça dans le Coran parce que l'or montre que celui qui était en haut il avait une puissance, une royauté qui était plus forte que les autres. Est-ce qu'on comprend? Oui. Après maintenant, les deux bras en argent, ça montre que l'autre royaume est moindre que le premier royaume mais que c'est un peu vaste. avec les deux bras, avec les jambes. Et Allah nous prévient, il montre la différence entre l'or et l'ajout. Prenons la surat 3, verset 14. Surat Imran. Surat Ali Imran, surat 3, le verset 14e. vous qui êtes à la maison en cours biblique et au coranique, suivez l'enseignement avec Aziz Khan, on apprend toujours. Surat 3, le verset 14. Je suis à la page. On a un joli verre aux gens. L'amour des choses qu'ils désignent. Femmes, enfants, trésors, trésoriers d'or, argent, chevaux, marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de justice pour la vie présente alors qu'auprès d'Allah, il n'y a qu'un bon retour. La valeur des métaux, c'est là qu'il nous donne dans la surat 3, verset 14. L'or est l'argent. Pour dire que l'or est plus que l'argent, ça contredit la parole des matières d'Elko qui dit qu'il ne faut pas comprendre que le monde a une décadence. Mais les quatre métaux d'ordre décroissant montrent que le premier roi avait une puissance et une puissante que le deuxième. Mais seulement que l'autre serait un peu vaste à cause des deux bras. Et puis quoi ? La poitrine qui était un argent. Après, l'empire babylonais, c'est l'empire médopèse. Darius et puis Cyrus. L'empire médopèse. Après l'empire médopèse, là on est sur le rêve du roi Nabucodonosor qui est en train d'être expliqué par qui ? Par Daniel. Et le troisième métal de ventre jusqu'au genou, c'était le cuivre. Et ça c'est l'empire grec qui n'a rien à voir avec Zoul Karné. L'empire grec d'Alexandre le Grand. Et après, le quatrième empire, c'est l'empire romain qui est symbolisé par le fer, les jambes de fer. Là on suit. Et la pierre qui est venu de la partie des jambes de fer, ce n'est pas le cas. Parce que Jésus est parti avant la division de l'empire romain en deux parties puis en dix petites parties. Parce que quand Jésus est parti, l'empire romain s'est divisé en deux parties qui sont les deux pieds et puis en dix petites parties les dix orteils. Là on suit. La pierre qui est venue sans l'empire de la main est venue taper la jambe de fer et la statue s'est écoulée. L'élugeant 18 verset 36. Jean chapitre 18 36e verset. Je suis à la page Coups publics et couraniques. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin. L'émission va durer qu'une heure mais on va se retrouver la semaine prochaine pour, n'est-ce pas, la suite de l'émission. Jean chapitre 18 verset 36. Oui. Ok. Mon royaume n'est pas de ce monde répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux juifs. même maintenant mon royaume n'est pas d'ici bas. C'est-à-dire par ce verset-là, celui qui va transformer la pacotille en or, il va vouloir mettre le poison dans du miel. N'est-ce pas ? Avec sa compréhension stricto sensuie, c'est-à-dire sans littéral des versets, il ne pourra jamais donner une royauté à Jésus dans le chapitre de Daniel. Est-ce qu'on comprend ? Parce que la pierre qui est venue sans l'aide d'aucune main, même en rêve, ça ne peut jamais être Jésus, ça ne peut jamais être le christianisme. Parce que le christianisme était sous l'Empire romain. Donc l'Empire romain se divisait en deux parties, en dix petites parties. Jésus était déjà parti. Est-ce que vous suivez ? Donc la pierre qui est venue sans l'aide d'aucune main, ce n'est pas le deuxième retour de Jésus, la deuxième venue de Jésus, non. Même s'il vient dix mille fois, son royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Claire. Est-ce pas ? Est-ce qu'on suit ? Oui, on suit. Donc Jean 18, verset 36, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Donc même si Jésus, il revient encore après, parce que d'autres, ils faussent la prophétie en disant que c'est le retour de Jésus. C'est-à-dire, ils ont transformé la pacotille, alors ils n'ont pas pu trouver une insolite pour desserrer le taux. Il dit que non, c'est le retour de Jésus. Même s'il revient dix mille fois, Jean 18, verset 36, de bloc, pour dire que son royaume n'est pas de ce monde. Mais quel est ce royaume-là qui vient sans le document, qui vient taper la partie des jambes de fer ? Et regardez dans l'histoire, qui a gagné les Romains ? Parce que c'est l'Empire babylonais, l'Empire médopèse, l'Empire grec, l'Empire romain. Et les deux petites parties des jambes, le côté argile, le côté de fer, et les dix orteils. Ça, c'est le rêve que le roi Nabogodonosor a fait et Daniel a expliqué le rêve. Donc, la royauté qui va venir, qui corrobore en fait la montagne qui vient sans l'aide de l'Empire humain, ça n'a jamais été le christianisme. Et quand tu vois dans l'histoire, ceux qui ont gagné l'Empire romain, n'est-ce pas, ce sont les musulmans. Jésus n'a jamais eu d'armée. Je ne sais pas comment on peut forcer la prophétie avec des faits historiques en disant que, en transformant la pogotie en noir ou bien en mettant du poison dans du miel pour attribuer ces prophéties à Jésus. Alors qu'il est dit à Dieu chez vous. Boris Mota a fait mes pieds pour essayer de démontrer que le fils de l'homme de Daniel était Jésus. Face au maître Abdul Magir, mais il a tout fait, mais il n'a pas pu quand même. C'est compliqué tout ça. Mais est-ce qu'il ne se sent pas ou bien il faut un spray ? Non, au fait, les gens veulent transformer la pogotie en noir. C'est le problème du christianisme. Tellement les gens veulent forcer les prophéties jusqu'à... Ils veulent activer les choses à Jésus. Et comme ça, ils se mettent encore dans les problèmes. Et notre professeur a corrigé l'égard et il a été éclaboussé lamentablement. Ça, c'est connu, on l'a tous vu. Pour dire que, même si on va reprendre la prophétie, même si on va retourner à l'université, ça ne peut jamais être Jésus. Si la personne dans son cœur ne veut pas devenir musulman, prophétie là, ça ne peut jamais être Jésus. Il va dormir, il va rêver, ça ne peut jamais être Jésus. Jésus n'a pas eu de royaume. Ça ne peut pas les gens qui ont dit qu'ils ont tué Jésus et qu'ils ont monté au ciel ? Mais s'il a été crucifié, il est venu le troisième jour. D'abord, il a été crucifié. Il n'avait pas de royaume. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et le seul royaume qui est terrestre, qui était régi sur un plan divin, c'est l'islam qu'elle a donné au professeur de la Salaam. Et même si on laisse là, on retourne dans la prophétie de Matthieu 21, verset 43. N'est-ce pas ? La parole des vignerons. Parce qu'on dit que le maître de la ville il a mis des vignerons, il a envoyé des serviteurs. Ils ont tué les serviteurs. Le fils est venu maintenant et ils ont tué le fils. Et si le fils est venu, ils ont tué le fils. Jésus pose la question. Qu'est-ce que le maître de la ville fera ? Il va donner, il va léguer le pouvoir à d'autres peuples. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, le rhône de ceux vous sera enlevé, sera donné à une nation qui importera les fruits. Quelle est cette nation ? Question, 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 question. Quelle est cette nation ? Quelle est cette nation ? C'est les peuples arabes. Surat Juma et surat Imran. Celui qui a fait venir les Zaraq, il va venir réciter les signes. Il va les purifier. Il va les enseigner, le livre et la sagesse, bien qu'auparavant, ils étaient assez négarément évidents. C'est l'accompagnement babar. Donc, le chapitre même, même si on fait une digression, pour revenir sur Matthieu 21, verset 43, le fils de l'homme qui vient après, n'est-ce pas ? Il est corroboré encore dans Marc 8, verset 38. Lise Marc 8, verset 38, avant qu'on revienne maintenant sur la prophétie. Marc 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38, je lis la parole. Dernier verset de Marc, je lis ceci. Il a dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et péchéresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son père avec les saints anges. C'est Jésus qui a été prédit un autre fils de l'homme qui est corroboré par le fils de l'homme, n'est-ce pas ? Du rêve de Daniel, de Daniel, c'est l'âme d'aventure. Oui. Ça s'en suit. Ici, il ne parle pas de lui-même. Ça, c'est clair. Il ne parle pas de lui-même. Mais la prophétie n'a pas dit c'est Dieu qui viendra en chair sous forme humaine. Le fils de l'homme aura honte de lui. Il a dit moi, il a dit lui. Il ne peut pas l'aider des personnes. C'est impossible. Oui. Il ne sait pas pourquoi ils veulent transformer la pacotille en homme pour ne rien. Oui, oui. Il veut mettre la pacotille en homme pour ne rien. Car quiconque aura honte de moi, donc il est déjà, c'est déjà, lui déjà, et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et péchéresse, le fils de l'homme, c'est vrai, ce n'est plus lui, le fils de l'homme aura aussi honte de lui. C'est-à-dire de cette personne-là, quand il viendra dans la gloire de son père avec le Saint-André. Oui. C'est clair. Pose la question. Quel est la différence entre Jésus et ce fils de l'homme qui vient, qui n'est pas Jésus ? Est-ce que la prophétie dit que quand Jésus va venir en toi, il sera en sous forme humaine, il sera Dieu sous forme humaine ? Non. le fils de l'homme qui vient, c'est Dieu qui va envoie ce fils de l'homme-là. Il va lui donner un pouvoir spirituel pour tout peuple. Est-ce que tu sues ? Oui. Donc, même si on retourne à une digression, pour retourner sur la parole de Vigneron, la parabole de Vigneron plutôt, le fils de l'homme, Jésus, le fils qui a été tué, Dieu va faire venir en fait, il va léguer le pouvoir à une autre nation. Mais cette nation encore, il faut un autre fils de l'homme pour cette nation. Ce n'est pas celui qui est mort. C'est clair. Parce que le fils est déjà mort. Dans la parabole de Vigneron, le fils est déjà mort. Donc, comme il est déjà mort, Dieu, il vient maintenant, il va léguer le pouvoir spirituel, le lédécié spirituel à d'autres peuples. Mais quand il va donner à d'autres peuples, ce n'est pas son fils qui va ressusciter, c'est un autre fils de l'homme qui va donner à d'autres peuples. Jésus dit, c'est pourquoi je vous le dis en vérité, le roi de ceux vous sera enlevé, sera de l'une nation qui emportera les fruits. Il n'a pas dit, il va partir encore gérer cette nation. C'est un autre fils de l'homme qui a allé gérer cette nation. Ce n'est pas Jésus lui-même. Les prophéties sont tellement claires. C'est tellement simple et clair. Mais les gens se la refusent. Et donc, le rêve du roi, le roi, l'empire babylonais, l'empire médopèse, l'empire grec et l'empire romain qui symbolise la jambe des fées. Et après, ils vont se diviser en deux parties et puis en dite petites parties qui concernent les orteils. Et ça, c'est le rêve que Daniel a tenté expliquer, le rêve du roi Nabucodonosor. Et donc, la pierre qui est venue taper la partie des jambes, si on va réussir cette prophétie-là, pour continuer la prophétie de Daniel 7, verset 1 à 28, qui concerne le rêve de Daniel lui-même et l'ange Gabriel va venir expliquer un rêve analogue, n'est-ce pas, similaire au rêve du roi. C'est-à-dire, le roi, il fait un rêve pour annoncer un prophète qui arrive et Daniel qui est prophète encore, il fait le même rêve comme le roi pour annoncer le même prophète qui arrive. Quel est ce prophète-là ? Ce n'est pas Jésus. Question. Ce n'est pas Jésus. Le détenteur du pouvoir, le détenteur de l'avoir et le détenteur du savoir. Voici un gars qui détient la connaissance, Daniel, qui a une connaissance sainte et révélatrice et une autre personne aussi qui est le détenteur du pouvoir. Ils font deux rêves pour prédire un prophète qui est venu. qui est corroboré dans le rêve de Daniel, le fils de l'homme y vient, n'est-ce pas ? Mais dans le rêve du roi, c'est une montagne qui vient taper la jambe, la jambe des fers, c'est-à-dire, ce pouvoir-là va gagner les Romains. Jésus était sous l'empire romain, il est monté, il a resté les Romains régnés, selon les chrétiens. Elles s'en suivent. Même si les gens vont nous mettre dans un labyrinthe, ils vont transformer la pagoutie en or, c'est-à-dire, même dans la planète des singes, les gens vont reconnaître que ça ne peut jamais être Jésus. Même dans la planète des singes, ça ne peut jamais être Jésus. Allah akbar. Ça ne peut jamais être Jésus. Donc, les gens veulent cacher le prophète, c'est tout. On n'est pas en train de forcer les prophètes sur le prophète de Mohamed seulement. On n'est pas en train de forcer pour dire que non, Mohamed dans la Bible, non, il est déjà le prophète de Dieu. C'est clair. Même les indoubles qui sont créés au sens du thème, n'est-ce pas? Dans leur livre, ils attendent un calqué au tard. C'est-à-dire, ils attendent un élu. Bizarrement, ils sont allés trouver qu'ils attendent une personne qui est élue qui va venir en fin de temps. Et quand tu vois la prophétie, même dans l'œuvre de Véda, ça tombe sur le prophète Mohamed. Son père s'appelle Kalki Ota, c'est-à-dire l'élu. Ça réjoint le nom Al-Moukhtar ou bien Al-Moukhtaba, le choisi. Et le Kalki Ota, dans le livre de Véda, son père s'appelle, sa mère s'appelle Somanib et son père, il s'entendait oublier le nom de son père. C'est-à-dire, sa mère s'appelle la tranquillité dans le livre de Véda et son père s'appelle esclave de Dieu. Vishnu Bagat. Vishnu Bagat, c'est le nom du père du Kalki Ota chez les Véda. Le Kalki Ota signifie l'élu. Quel est cet élu-là ? Et ça correspond au prophète. Et dans le livre de Véda, on dit, il sera dans une presqu'île. Même les mécriants, les gens qui ont alors le but, ils ont reconnu que même le prophète est dans les livres, même dans les mécriances. À combien forte raison une personne qui a la Bible judéo-chrétienne qui n'arrive même pas à voir le prophète avec une petite connaissance divine qu'il a. Allah Akbar. Dans le Kalki Ota sa mère s'appelle Somanib. Somanib signifie la tranquillité, la quiétude. La mère du prophète s'appelle Aminat qui veut dire la tranquillité. Son père s'appelle Vishnu Bagat. Vishnu Bagat signifie esclave de Dieu. Le père du prophète s'appelle Abdallah, esclave d'Allah. Oui. Alhamdulillah. Donc la prophétie de Daniel. La prophétie de Daniel du roi Nabigodorozor. Daniel 2 verset 31 à 45 c'est nullement Jésus-Christ. La pierre qui vient sans l'aide d'aucune main pour venir taper la jambe de fer c'est l'islam. Et on va prouver ça dans l'autre rêve que Daniel a fait qui est expliqué par l'ange Gabriel. Je peux m'arrêter là. Nous sommes aujourd'hui en train de continuer dans l'émission avec Aziz Khan mais c'est la fin de l'émission. Ça fait une heure. Voilà. L'émission va se prendre fin. On va se donner rendez-vous demain c'est quand ? Demain c'est lundi, mardi, mercredi, mercredi ou mardi ou mercredi. Il y a les petits photos téléphoniques et jeudi on se retrouve au Figayo. Samedi nous serons quelque part dans une commune on ne sait pas encore et dimanche on va se retrouver avec Aziz Khan. Pas la grâce à Allah pour continuer la suite de l'émission. Le jeudi j'allais oublier dans la matinée j'allais 11h jusqu'à 13h il y aura l'inauguration du nouveau siège de la DDR situé à Youpougon en deux croix à côté juste de 23ème arrondissement. Merci beaucoup Aziz Khan depuis ta position l'Égypte. On rappelle que tous ces captures d'écran que j'ai fait passer tout à l'heure vous les avez vus. Voilà. Ce sont les t-shirts DDR aux États-Unis qui s'affichent à l'écran. Ceux qui veulent payer les t-shirts aux États-Unis voici les numéros. Ceux qui veulent acheter les t-shirts en français également voici les numéros. Les t-shirts sont déjà disponibles dans ces localités dans ces pays. Également aujourd'hui c'était le rendez-vous d'Aziz Khan voici ça qui s'affiche à l'écran. Et au bas de l'écran nous avons nos numéros le bureau de la DDR est ouvert du lundi au samedi du samedi jusqu'à midi par là le bureau est ouvert donc le standard c'est le numéro du standard qui s'affiche au bas de l'écran n'est-ce pas c'est le 0758 77 77 47 donc vous appelez vous prenez rendez-vous vous pouvez venir nous trouver là et on va échanger ensemble. Aziz Khan merci beaucoup à toi mon frère ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du complexe islamique chargé des convertis vous avez le numéro vous nous appelez voilà et vous pouvez participer pour la construction de ce complexe là la mosquée est en train d'avancer petit à petit par la grâce d'Allah c'est vrai que c'est lent mais bon Allah sait ce qu'il fait je serai également dans le mois d'octobre dans la région de la Bagoué bon en partant au village autant pour moi en partant au village je vais passer pour installer la cellule de la Bagoué n'est-ce pas avant de continuer la cellule de la Bagoué c'est le représentant est à Bundiali mais moi je passe à Korogo Bundiali pour aller jusqu'à à Bon chez moi en passant par Kolia bien sûr mais bon c'est pas pour aller voir Adi Santouré c'est pour passer pour aller au village mais Aziz Khan je pense que dans les prochaines émissions tu vas te prononcer si cette histoire d'Adi a dit ça voilà ok d'accord d'accord autant pour moi je vais voir je vais condamner avec Imam Berthe notre parrain Imam Berthe pour voir s'il peut participer à l'émission coup biblique et couranique voilà par rapport dans le figue dans la jurisprudence islamique et d'autres imams encore que je vais contacter et puis on va participer à l'émission c'était la fin de l'émission on se retrouve la semaine prochaine c'était la DDR bonjour mon nom c'est Rijinad quand je regarde autour de moi je fais le constat que tout n'est que vanité dans la vie se battre pour les choses n'en vaut pas la peine tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre la balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative ta petite amie ton petit ami ton fiancé ta fiancée ton mari ta femme et l'ex de quelqu'un chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue durant la nuit et tes viages à un moment donné alors pourquoi ces querelles la vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit Steve Jobs a dit devant la mort nous sommes tous nus rien ne peut nous en préserver je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse de leur beauté de l'intelligence de leur niveau d'étude de leur célébrité ou de leur possession matérielle il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu le bureau que tu occupes aujourd'hui quel que l'occupe hier et quel que l'occupera demain je ne sais pas qui cette personne pourrait être il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges la vie la vie telle que donnée par celui qui a tout créé la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie dit-en alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lit-toi d'amitié avec eux rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rend la vie insupportable à personne à cause de ta position parce que si tu le fais ils deviendront toujours ton principal problème un jour pour finir même les tiges de bananiers sécheront et faneront s'il te plaît transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre nous sommes tous coupables si un jour tu as envie de pleurer appelle-moi je ne te promets pas que je te ferais rire mais je pourrais pleurer avec toi si un jour tu veux t'évader ne sois pas effrayé de m'appeler je te promets d'être toujours à tes côtés mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds